6e au championnat du monde de Tianjin au sol, mais disons qu'à la poutre elle évolue aussi avec une certaine aisance. Oui absolument, puisqu'elle avait fait aussi des finales mondiales, c'était notamment en 97 au championnat du monde à Lausanne, avec sa coéquipière Elvire Teza. Ludivine Furnon qui a su garder une ligne de compétitrice de haut niveau, bien qu'elle ait relâché un peu sa préparation, a pas mal fait. Oui, tour d'appui autour de la poutre Ludivine qui nous avouait être un petit peu fatigué après la longue préparation des championnats du monde, mais qui a tenu ici à être présente à Marseille-Valas, sa coquette des calais flippent. Ludivine Furnon que nous avons découvert lors d'un Massilia il y a maintenant 5 ans, elle avait 13 ans, il y a fait... Voilà, nouveau tour d'appui avec beaucoup de rythme. La petite Nimoise qui s'est entraînée aux Etats-Unis au centre de Nadia Comaneci et qui est revenue en France parce que... Eh bien, le milieu familial lui manquait. Salto avant, bien maîtrisé, justesse. Et double arrière groupé. Allez ! Il y a aussi un petit rebond à la réception sur le tapis. Oui, alors il faut vous donner quand même une petite explication en ce qui concerne ces tapis de réception. Vous savez que les gymnasts deviennent de plus en plus fragiles au niveau des chevilles et que ce sont les entraîneurs qui demandent à ce que le tapis soit doublé alors qu'ici on est passé à côté de la chute.